Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai été tagué par Calypso ASMR au sujet du tag les 100 questions que personne ne pose. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'écouter, répondre à ses questions avec son chuchotement, qui personnellement me fait beaucoup d'effet. Alors, je suis très content qu'elle m'ait tagué et à mon tour de répondre à ses questions. J'espère que ça va vous plaire. Et comme il y en a quand même 100, on va commencer tout de suite avec la première. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée ? Eh bien, avec la porte fermée, je pense qu'ouverte, ça me stresserait. De ouf. C'est passionnant. Deuxième question. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche dans les hôtels ? Eh bien, oui. Je n'y vais pas non plus tous les 4 matins, mais en fait, ça dépend de la qualité des gels douche. Ça m'arrive de le faire, des fois pas. Si je vais dans un état potel, je ne vais pas prendre les gels douche. Surtout que j'en ai déjà accumulé pas mal. J'ai un sac plein d'échantillons. D'ailleurs, tant je m'étais servi pour ma vidéo, parfois, il y a quelques mois. Question numéro 3. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Je dors dans un lit pas fait du tout. Enfin, je remets la couette vite fait comme ça, le matin, pour pas que ça fasse bordel. Mais absolument pas bordé, je n'aime pas du tout. Puisque j'adore, au contraire, caler la couette entre mes jambes. Question numéro 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Non, je n'ai jamais volé deux panneaux, mais j'ai hésité, j'y pensais. J'ai longtemps... C'était plutôt les plots, moi, que j'avais envie de prendre. Plusieurs fois, je me suis tâté à récupérer un plot orange, là. Et au final, je ne l'ai pas fait parce que, je ne sais pas, je me disais que c'était quand même idiot, que ça allait me prendre de la place pour rien chez moi, que ça ne servait à rien. Alors, question numéro 5. Utilises-tu des post-it ? Eh bien, non. Je n'utilise que le mémo du téléphone portable, qui est blindé de mémo en tout genre, notamment des codes d'accès à des immeubles. Comme j'ai plein d'élèves, j'ai plein de codes. La plupart, je les ai en tête, mais il y en a toujours deux, trois, que je n'arrive pas à m'imprimer. Question numéro 6. Découpe-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Non, je ne découpe jamais les bons. Je m'en fiche. Je n'ai pas que ça à faire, pas que ça à penser. Question numéro 7. « Tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? » Franchement, je préférais être attaqué par un gros ours, parce que je pars du principe que l'union fait la force, et qu'une armée d'abeilles, c'est ingérable. C'est impossible, alors que l'ours, il y a toujours moyen de lui mettre à l'envers, je ne sais pas, de courir, de contourner un obstacle, je ne sais pas, il y a moyen. Alors que l'armée d'abeilles, ça passe partout, dans toutes les dimensions, dans toutes les directions. Non, l'ours. Question numéro 8. « As-tu des taches de roseur ? » Eh bien non, je n'ai pas de tâche de roseur. « Neuf, souris-tu sur toutes les photos ? » En général, oui. Oui, quasiment. Ou alors, c'est quand j'ai été pris par surprise, mais sinon, je ne peux pas, je ne revisage pas de ne pas sourire. J'ai déjà essayé, mais bon, je ne m'aime pas trop quand je ne souris pas. Question numéro 10. « Quel a été ton plus gros caprice ? » Franchement, je ne suis pas du tout quelqu'un de capricieux, donc je ne vois pas trop. Je n'ai jamais fait de caprice, franchement. L'objet le plus cher que j'ai eu, c'est ma batterie, qui coûtait quand même 2300 euros. Mais j'ai mis très longtemps avant de l'avoir. J'ai commencé sur des casseroles. Ça ne s'est vraiment pas fait comme ça. Donc, ce n'était pas un caprice. Non, je ne suis pas caprice. Je ne vois pas. Question numéro 11. « Comptes-tu les marges que tu montes ? » Non, je compte les étages, mais pas les marges. Ça m'est déjà arrivé. Question numéro 12. « As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt ? » Évidemment, quand même, c'est la base. Et question numéro 13. « Et la grosse commission ? » La grosse commission, non, quand même. Je n'ai jamais été en galère à ce point-là. Non, non, non. La petite, déjà bien. Question numéro 14. « Danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? » Non. Déjà, quand il y a de la musique, je ne danse pas forcément. Ça dépend. Des fois, j'ai envie. Des fois, je suis pas envie. Mais alors, sans musique, non. Pas du tout. Question numéro 15. « M'achète-tu le bout de tes stylos et crayons ? » Alors, maintenant, je ne tiens plus beaucoup de crayons et de stylos. C'est rare. Mais quand j'étais au collège, je lisais. J'adorais les crayons à papier. Pas trop les stylos, mais les crayons à papier tout neuf. J'adorais croquer le bois. La peinture brillante. J'en ai esquinté vraiment plein, plein, plein avec crayons, comme ça. J'adorais le goût, la texture, tout. Le mec, complètement ouf. Question numéro 16. « Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? » Une seule personne. Question 17. « Quelle taille fait ton lit ? » Je crois que c'est un 140 sur 190. Et je le regrette fortement. Si j'avais su, je n'aurais jamais acheté ça. Question numéro 18. « Quelle est ta chanson de la semaine ? » Alors là, je ne sais pas trop trop. Je n'écoute pas trop de musique en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trop de temps. À part les nouveautés sur la page d'accueil de YouTube. Je me suis tapé des barres sur Aya Nakamura, avec Buki. Buki, 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 Buki. Ça m'a fait rire. Après, voilà, je ne suis pas en kiff, mais c'est marrant, ça m'amuse. Je me suis tapé des barres sur le dernier Aurelsan, aussi. En mode indien. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Et... Bah, c'est tout. Je ne sais pas, en fait. Je vais regarder. Alors, je viens d'ouvrir mes favoris. J'avais complètement oublié le son que je n'arrête pas d'écouter cette semaine. Je l'ai découvert totalement par hasard en regardant une vidéo de voyage, d'un road trip de personnef. Je ne sais plus, d'une exploration. Et il y avait cette musique en fond, donc je l'ai chassé à mes directs. Et en fait, c'est Nail Fin. N-E-I-L plus 1 F-I-2-N. Song of the Lonely Mountain. Entre parenthèses, The Hobbit and The Great It. En fait, c'est le... Je pense que c'est la musique de la fin du film Le Hobbit. Enfin, au moment où il y a les titres qui défilent. J'adore. C'est un peu rétro, mais... Ça, je ne sais pas, c'est trop stylé. Bon, on va essayer d'accélérer un peu, parce qu'il y a trop de questions. Est-ce ok pour porter du rose ? Question 19. Évidemment. Moi, je n'en porte pas. Enfin, j'ai déjà essayé, mais ça ne me va pas au teint. Je trouve que ça ne me met pas du tout en valeur. Mais chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai rien contre, du tout. Question numéro 20. Regarde-tu encore des dessins animés ? Eh bien, oui. Les dessins animés du matin, déjà, je ne m'enlève pas assez tôt pour les regarder. Mais de temps en temps, j'adore me refaire un Walt Disney. Ou en découvrir certains. Non, parce que je ne les ai pas tous vus non plus. Mais, oui, j'adore. J'adore, ça m'évade. Je ne pense plus à rien autour de l'enfance, dans la naïveté, l'insouciance. J'adore. J'adore. Pour déconnecter de ce monde de fous dans lequel on visait, c'est l'idéal. Question 21. Quel est ton dernier film, vu que tu as aimé ? Bon, eh bien, je viens de me refaire les trois Hunger Games. Enfin, les quatre. Bon, j'ai adoré. J'avais trop envie de me le refaire. Et sinon, je regarde surtout des reportages, en fait, plus que des films. J'ai regardé la série Outlander. Je suis en train de la regarder. Enfin, voilà, j'ai regardé, je ne sais pas, dix épisodes. Et là, ça fait un mois que je n'ai plus à continuer. Mais franchement, elle est vraiment bien. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle a fait un carton Outlander. J'adore. C'est vraiment sympa. Question numéro 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Franchement, je le cacherais... Je pense que je le cacherais sous terre. Ce n'est pas super original, mais... Je le cacherais, ouais, à la campagne, dans un endroit sous terre. Et je remettrais bien le cason parfaitement pour que ce soit absolument en totale sécurité. Ça ne viendrait pas à l'idée, si c'était un trésor de ouf, de le laisser chez moi. Je trouverais ça trop risqué. Mais bon, je ne sais pas, en fait. De toute façon, je n'ai pas de trésor, malheureusement. En tout cas, pas encore. Question 23. Que bois-tu en mangeant ? Je ne bois pas en mangeant, je déteste. Ça me coupe l'appétit, donc toujours de l'eau en masse. Mais voilà, après avoir tout fini. Question 24. Avec quelle sauce manges-tu des nuggets ? Eh bien, je les mange avec de la mayo. Et je ne mange pas les nuggets du McDo. Je mange des nuggets que j'achète ailleurs. Et toujours avec de la mayo. Parce qu'au McDo, il n'y a pas de mayo. Il y a la sauce pommes frites à deux balles, là. Question numéro 25. Quel est ton plat préféré ? Mon plat préféré, franchement, je crois que c'est les pâtes, en vrai. Avec différentes sauces. Soit au beurre, soit sauce tomate, origan et basilic. Soit en mode carbonara avec crème fraîche. Oignons et un peu de jambon, de lardons. Donc, ouais, les pâtes, la pizza, évidemment. Que des trucs pas spécialement bons pour la santé, en fait. J'aime tout ce qui est gras et sucré. C'est une catastrophe. Question numéro 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore ? Et encore, et encore, et encore, et sans incitation. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Celui-là, il est... Je pourrais jamais m'enlacer, il me fera toujours autant rire. J'adore. Question numéro 27. La dernière personne que tu as embrassée ? Eh bien, ma copine. Question numéro 28. As-tu fait les scouts ? Non, je n'ai pas fait les scouts. Question 29. Poserais-tu dénudé pour des magazines ? Non, 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 non. Je me suis déjà amusé à prendre des photos un peu sexy de moi, mais pas... Je ne le ferais jamais pour un magazine, quoi. Ce n'est pas mon délire, en tout cas. Question numéro 22-30. Quand est-elle la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier ? Waouh, bah alors là, je ne m'en souviens pas du tout. Franchement, c'est dingue, quand même. Il y a une époque où on n'écrit même plus de lettre sur du papier. Question 31. C'est-tu mettre de l'essence dans une voiture encore heureux ? Question 34. Ton sandwich préféré ? Eh bien, je dirais poulet, comté, salade, tomate, mayonnaise. Et là, je suis au top. Poulet crudité. Question 35. La meilleure chose au petit déjeuner ? Tout simplement un yaourt, quel qu'il soit. Juste pas les yaourts avec les morceaux dedans, ça, je n'aime pas. Ça me dégoûte un peu. Mais sinon, n'importe quel yaourt, il me faut un yaourt le matin et tout va bien. C'est tout. Un fromage blanc, une tannette, n'importe quoi. Question numéro 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Alors, jusqu'à il y a un mois, c'était toujours aux alentours de 3 heures du matin. Puisque je n'ai pas de contraintes pour me lever le matin. Mais j'ai décidé de me remettre un petit peu à l'endroit. De reprendre un rythme. Donc maintenant, c'est, voilà. Sauf ce soir, où je tourne une vidéo. Et du coup, ça va. Là, il est 1h44, donc je ne suis pas couché. Mais sinon, je me couche maintenant, entre minuit et 1h. Et je trouve ça beaucoup mieux. Parce que je suis beaucoup plus en forme le matin. Je sens que j'ai vraiment mieux dormi. C'est vraiment une cata de se coucher trop tard. Et en même temps, j'aime trop ça. J'ai toujours été pris entre le paradoxe de kiffer, vivre la nuit, le vin, me coucher très tard. Et en même temps, j'adore me lever très tôt aussi. Chaque fois que je me lève très tôt, je passe une super journée. Je suis en forme, je kiffe. Donc voilà, en fait, l'idéal pour moi, ce serait de dormir que 4h par nuit. Et je serais content. Question 37. Es-tu fainéant ? Franchement pas. Vraiment pas. Question 38. Quand tu étais petit, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? Bah Halloween, j'aimais pas trop, en fait. J'aimais trop kiffer Halloween. Et pourtant, j'adorais les déguissements. Je me déguisais tout le temps, mais en fait, j'aimais pas me déguiser en sorcier. Tous ces pailles-là qui font peur. J'aimais pas. Moi, je me déguisais qu'en gentils personnages. Et beaucoup en animaux. C'était panthère, renard, les super-héros, surtout, par-dessus de tout. C'était Spiderman. J'ai un costume sur-mesure que ma mère m'avait fait, qui était magnifique. Spiderman, puis Batman, évidemment. Les razes moquettes. Enfin, voilà quoi. Mais pas de monstre. Question numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois ? Eh bien, je viens de vérifier parce que j'allais vous dire une bêtise. Je pensais que j'étais singe, alors qu'en fait, je suis cheval. Question 40. Combien de langues peux-tu parler ? Eh bien, très franchement, je parle que français. Après, j'avais un très bon niveau en espagnol quand j'étais au lycée. Maintenant, je pense que j'ai beaucoup perdu. Après, bon, ça doit revenir vite. Mais en espagnol, je me débrouille. Et en anglais, je me débrouille aussi. Mais très moyennement, vraiment. Pas terrible du tout. Question 41. Est-tu abonné à un magazine ? Non. J'étais abonné à Psychologie Magazine plus jeune. Et maintenant, je ne suis plus abonné. Question 42. Plutôt Lego ou Domino ? Ni l'un ni l'autre. J'ai joué aux deux plus petits. Mais sans être fan, pas longtemps. 43. Est-tu dédu ? D'es-tu... Un petit peu. Un petit peu chameau. 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernod ? Jean-Pierre Pernod, direct. Claire Chazal, je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai toujours trouvé très froide, en fait. Je n'aimais pas sa froideur. Je ne le voyais jamais sourire. Donc, du coup, elle ne m'inspirait pas du tout. Je n'aime pas trop les gens qui ne sourient pas. Qui ne sourient jamais. Du coup, ça ne m'attire pas. Question 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? Non. Bon, j'ai vu vite fait à la télé, mais ça me saoule, quoi. Ça me saoule. Question 46. As-tu peur du vide ? Eh bien, de plus en plus en grandissant, comme Calypso ASMR, d'ailleurs. C'est bizarre, quand on est petit, on n'a pas peur. Et puis, plus le temps passe, plus c'est pire. Question 47. « Jantes-tu dans la voiture ? » Ça m'arrive. « Jantes-tu sous la douche ? » Ça, non. Bizarrement non. 49. Danse-tu dans la voiture ? Non. Non, non, non. Souvent, c'est moi qui conduis, en plus, donc. Question 50. « As-tu déjà utilisé un pistolet ? » Une carabine à blanc, oui. Mais pas de... C'est des pistolets à billes. C'est tout. 51. « La dernière fois que tu as été photographié par un photographe ? » Bah franchement, ça te fait être en, je ne sais pas moi, en troisième pour la photo de classe. Question 52. « Aimes-tu les comédies musicales ? » J'aime tout, quoi. J'aime tout. Après, pas plus que ça, quoi. Mais pourquoi pas ? C'est pas trop mon truc, quoi. Mais je peux apprécier, j'avais regardé un film, « Le moulin rouge », il y a quelque temps, et j'avais bien aimé. 53. « Noël est-il stressant pour toi ? » Non, pas du tout. Il le sera peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Au contraire, c'est que du plaisir, de la magie de Noël. Question 54. « As-tu déjà mangé un pyrosin ? » « Pyrogi », « Pyrogi », je ne sais même pas c'est quoi. Alors, je viens de regarder, c'est un plat polonais. Eh bien non, du coup, je n'en ai jamais mangé. Question 55. « Ta tarte aux fruits préférée ? » Oh, ce serait framboise, je pense, là. Ouais, c'est très loin. Avec une petite crème pâtissière en dessous. Voilà les petites tartes framboises, j'attends. Question 56. « Que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? » « Je ne sais pas, j'adorais les acrobaties et faire des spectacles. » Donc, j'étais quand même assez disposée à faire quelque chose de scénique. Alors que pourtant, j'étais un grand timide. Je suis très vite devenu un grand timide plus tard, en sortant de l'enfance. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais bon. Aujourd'hui, je suis confrontée aux réalités de la vie. Question 57. « Crois-tu au désesprit ? » Non, je n'y crois pas. J'ai déjà essayé de faire l'appel des esprits. Et ça n'a pas marché. 58. « As-tu des impressions de déjà-vu ? » Ça m'est beaucoup arrivé. Il y a un temps, il y a un certain temps. Mais plus maintenant. C'est rare. Mais je vois de quoi il s'agit. Ça fait trop bizarre quand ça arrive. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là. C'est assez perturbant. 59. « Prends-tu des vitamines ? » Non. 60. « Prends-tu des pantoufles ? » Non plus. 61. « Un peignoir ? » Non plus. « Je me sèche avec une serviette et basta. » 62. « Que portes-tu pour dormir ? » Eh bien, je dors en caleçon. Enfin, en boxeur, pardon. Je dis toujours qu'elles sont, mais c'est des boxeurs. 63. « Quel est ton premier album reçu ? » Franchement, je ne me rappelle pas, mais il y a moyen que ça soit Alizé. Parce que quand j'étais enfant, j'adorais Alizé. C'est même pas « j'adorais », c'est que j'étais fan d'Alizé. C'est la seule personne dont j'ai été fan. Sinon, je n'étais pas genre hystérique, fan, hystérique, tout ça. Mais Alizé, j'étais totalement in love, amoureux d'Alizé. Elle me faisait kiffer de dingue, au point que j'avais le plafond de ma chambre rempli de posters. Parce que les murs étaient déjà remplis de posters. Enfin, c'était allé très très loin. Très 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 loin. Donc j'avais ces des, je m'en souviens, des cédés roses, moi Lolita. Et je rêvais d'Alizé. Complètement frappé. Question numéro 64. Carrefour, Deleuze ou Lidl ? Deleuze ? De Laïs ? Je ne sais pas ça. Je ne connais pas cette marque. En tout cas, aucun des trois. Je ne vais pas acheter toutes ces marques-là. Moi, c'est, pour être près de chez moi, c'est plutôt front prix et monoprix. 65. Nike ou Adidas ? Adidas. Question 66. Hamburger ou frites ? Eh bien, hamburger largement. Et je me suis énormément calmée sur la viande. J'en mange presque plus qu'au McDo de temps en temps. Et je prends toujours un hamburger alors que les frites, pas forcément du tout. Ce qui est l'inverse d'ailleurs de Calypso ASMR qui m'a tagué, je crois. 67. Jean de tournesol ou de coquelicot. Eh bien, j'aurais aimé vous dire coquelicot. Je vais quand même vous dire coquelicot, coquelicot, coquelicot. Mais je préfère les jantons de sol. C'est plus, je ne sais pas, je préfère. C'est plus joyeux. Le jaune. Question 68. Déjà entendu parler du groupe Très Bien. Il y a un groupe qui s'appelle Très Bien apparemment. Je ne le connais pas, non. Question 69. As-tu déjà pris des cours de danse ? Non, je n'ai jamais pris des cours de danse. Par contre, quand j'étais plus jeune, je dansais la tectonique avec un pote. Voilà, quand c'était la mode. Donc j'ai honte de dire ça. Mais voilà, j'ai été à fond là-dedans. Ensuite, on va passer à, on va vite passer. Question 70. Quel métier vois-tu ta future mariée faire ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Question 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? Non. Question 72. As-tu déjà gagné une coupe ? Non plus. 73. As-tu déjà pleuré de joie ? Je pense que oui. Je suis assez sensible. D'ailleurs, je pense que je peux avoir plus souvent de joie que de tristesse. La tristesse, je l'avance drôle. Je l'inhibe très bien, alors que la joie, peut-être moi aussi. Enfin, je ne sais pas, enfin. Mais oui, clairement, ça m'est déjà arrivé. Question 74. As-tu un quelconque vinyle ? Non. Mon père, oui, nette. Question 75. As-tu un tourne-disque ? Non. Mon père, oui, mais pas moi. Question 76. Brûles-tu régulièrement de l'ençon ? Non. Mon père, oui, mais... Non. Là, beaucoup, c'est... Mon frère, oui, mais pas moi. 77. 77. As-tu ? Es-tu déjà tombée amoureuse ? Oui, je suis déjà tombée amoureuse. Question 78. Qui aimerais-tu voir en concert ? Stromay, Stromay, direct. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est le premier qui m'est venu, en tout cas. 79. Le dernier album que tu as acheté. Alors là, je ne m'en souviens pas, parce que je n'en ai pas acheté beaucoup des albums. Je n'en ai peut-être même jamais acheté de ma vie, bizarrement. Parce que l'époque où les albums s'achetaient, je n'avais pas encore l'argent pour les acheter. 80. Thé chaud ou thé glacé ? Thé glacé. Direct. Question 81. Thé au café ? Ni l'un ni l'autre, mais plutôt thé à choisir. Largement même. 82. Avec du sucre ou des petits cadeaux ? Les deux. 83. C'est du nager ? Oui, je sais nager. Vraiment pas bien, je nage n'importe comment. Mais j'arrive à avancer dans l'eau, plutôt que nager, voilà. 84. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir hâte de pincer le nez ? Évidemment, moi aussi je la trouve stupide cette question. Question 85. Es-tu patient ? Eh bien, oui, je m'estime patient. Ça dépend pourquoi, en fait. Mais j'ai appris la patience en grandissant, ouais. Alors que, voilà, quand on est petit, personne n'est vraiment patient, mais... Mais oui, je me suis assagie, je suis patient maintenant. Je sais savourer. Chaque chose en son temps est à tendre, patient, oui. 86. DJ ou groupe pour un mariage ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas d'avis là-dessus. 87. As-tu déjà gagné à un concours ? Ben... Je n'en ai pas le souvenir. Le seul truc où je gagnais, moi, c'était le sprint. J'ai toujours été hyper bon en sprint. Et pour grimper à la corde dans les gymnases, là, vous savez, les cordes, j'ai se pendu au plafond. Le grimper à la corde, ça, je monte en deux secondes avec la seule force des bras. Et courir à fond. Voilà. Mon super-héros, c'était Spider-Man. Alors, voilà, c'était un peu comme lui. Mais sinon, non, je ne pense pas avoir gagné déjà un concours. 88. Eu recours à la chirurgie esthétique ? Non. Non, non, non. 89. Olives vertes ou olives noires ? Je préfère les olives noires. Je mangeais des vertes petits, maintenant, c'est les noires. Je trouve que c'est bien, bien, bien meilleur. Après, c'est un peu qui tout double, hein, les olives. Il y en a des très bonnes et d'autres, vraiment pas terribles. Mais globalement, les noires, je préfère les larges. 90. C'est du coudre ou tricoter ? Je me débrouille pour coudre. Pas tricoter, mais coudre, quelque chose qui a cassé. Je me débrouille à l'arrache. Mais je me débrouille. Question numéro 91. Meilleure pièce pour une cheminée ? Laquelle est la meilleure pièce pour une cheminée ? Bah, c'est bizarre comme question. Le salon, quoi, enfin... Ça me semble logique, là où elle est tout le temps chez les gens. Je me ferais pas avec la cheminée dans la chambre, pourquoi pas ? Mais bon, c'est bien dans le salon. Il faut rester conventionnel pour une fois. Question 92. « Veux-tu te marier ? » Eh bien, c'est justement un énorme sujet de conflit. Puisque non, je n'ai pas envie de me marier. Ça ne fait pas partie de... Je sais pas, de mes valeurs. Je n'ai pas du tout été élevé dans ces schémas. Les parents séparés, en plus, pour moi. Et puis, le mariage, pour moi, je le respecte. Je le respecte, vraiment. Mais pour moi, c'est un petit peu dépassé, quoi. C'est un peu d'un autre don. Je dirais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je ne suis pas favorable au mariage. Après, c'est beau pour la symbolique. Je le conçois en mai, voilà. Non, pas pour moi. 93. « Si tu es marié, cela fait combien de temps ? » Je ne le suis pas, du coup. 94. « Avais-tu un amoureux en primaire ? » Non. Non, pas en primaire, je crois pas. J'ai eu des amoureuses à partir du collège, moi. Mais pas en primaire. C'est tôt la primaire. Moi, j'hallucine. Ceux qui avaient des amoureux et amoureuses en primaire, je trouve ça ultra précoce. Question 95. « Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ? » « Ou gardes-tu tout pour toi ? » Je suis plutôt du genre « A garder tout pour moi. » Après, je peux en parler, mais je ne vais pas pleurer devant la personne. Ça peut arriver, mais il faudrait vraiment que je sois à bout. J'ai à bout. Donc, 96. « As-tu des enfants ? » Non, je n'ai pas d'enfants. 97. « Est-ce que tu veux des enfants ? » Oui. Vraiment, c'est quelque chose à laquelle j'aspire. D'avoir des enfants, d'élever des enfants, de revivre une seconde vie, régresser. Oui, vraiment. Question 98. « Quelle est ta couleur préférée ? » Eh bien, c'est le violet, ma couleur préférée. Vous l'aurez peut-être remarqué dans mes choix de couleurs. Le violet et le bleu aussi. Question 99. « Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite ? » Eh bien non, personne ne me manque tout de suite. Et question 100. « Regarde-tu Koh-Lanta ? » Je trouve ça trop bizarre et presque dommage de finir avec cette question. Mais bon. Non, je ne regarde pas Koh-Lanta. Bon, après, c'est marrant parce que je suis tombée sur un épisode, là, il y a deux jours, de Koh-Lanta, et j'ai regardé un petit peu. Mais c'était vraiment une coïncidence hasardeuse. Parce que sinon, je ne regarde pas. Mais à chaque fois, je kiffe. Quand je regarde, je me prête au jeu et ça me sauce. Mais jamais suffisamment pour que je me dise « Ah bah tiens, la semaine prochaine va absolument que je regarde, que je ne rate surtout pas. Je m'en fiche. » Mais si c'est là, je kiffe. Voilà. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu, que ça vous aura relaxé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime bien les vidéos comme ça, les écouter chez les autres ASMR artistes. Parce que, ouais, j'aime bien. C'est de la curiosité de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils pensent de plein de choses de la vie. Je trouve ça sympa. Donc, merci. Merci encore à toi, Calypso ASMR. Chaque fois, je bug parce que je pense à ton vrai prénom. Merci d'avoir pensé à moi pour ce tag, c'est cool. Et à mon tour, du coup, maintenant, de tagger quelqu'un. Alors, je vais tagger Saturn ASMR comme c'est surprenant. J'ai bien envie d'entendre Saturne. J'aimerais beaucoup entendre aussi. Ça me ferait un plaisir d'écouter et toi, l'ASMR. Si elle veut bien y participer. Et toi, l'ASMR. Et puis, j'aimerais beaucoup aussi entendre lecture ASMR s'il est d'accord parce que j'adore sa voix. Chaque voix tombe comme un bébé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été très content de la faire et de passer ce moment avec toi. Voilà, je te laisse maintenant tranquillement en faire de beaux rêves. Et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. À bientôt.